Salut tout le monde, c'est Ena. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo de détente et de relaxation. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, on va s'ouvrir des tinbox célébrations. Alors, je ne pensais pas forcément pouvoir vous en ouvrir aussi vite. Je ne pensais même pas pouvoir vous en ouvrir du tout sur la chaîne tellement je pense que ça va être tellement compliqué à en trouver à prix raisonnable. Mais on est là ensemble pour, j'espère, passer un super moment. Alors, je peux déjà vous confirmer à 100% que ce ne sera pas la seule et unique ouverture célébration sur la chaîne. Voilà, alors je ne vous en dis pas plus, je ne vous en dis pas plus, mais n'hésitez pas bien évidemment à activer la cloche au cas où. Alors, dans cette tinbox, que peut-on trouver ? Eh bien, tout simplement, deux boosters de quatre cartes de célébration. Alors, là, c'est la baisse. Vraiment, je ne pensais pas qu'il y avait quatre cartes par booster. Mais bon, on a également, en tout cas, un autre booster supplémentaire. J'espère que ça va être du Évolution Céleste ou si pas du Règne de Glace à la limite. Mais vraiment, s'ils mettent du Épée Bouclier, ça va être vraiment, vraiment compliqué. On a aussi une pièce métallisée Pokémon illustré du logo des 25 ans et une carte artistique Pokémon. Mais ça, tout le monde s'en bat les couilles. Ok, alors, hop, j'ai déjà retiré le petit emballage. Alors, vous avez vu, j'ai pris, donc, la deuxième et la troisième génération. Voilà, il faut savoir que c'était limité à deux par personne. C'était limité à deux par personne. Et il n'y avait déjà plus aucune tinbox de la première génération. Petite info, je n'étais pas tout seul au magasin. Je n'étais pas tout seul au magasin, heureusement. C'est pour ça que je peux vous confirmer déjà d'office qu'il n'y aura pas que cette ouverture. Voilà, donc, je vous propose, c'est qu'on entame directement. Voilà. Alors, on a, donc, le jeton à l'évie des 25 ans de Pokémon. Donc, ça va être le même pour toutes les tinbox, ce qui est un peu dommage, en vérité. Mais voilà, donc, après, on ne va pas se plaindre parce qu'il est ultra grand comparé à ce qu'on a habituellement. Donc, voilà. Et on a ce qui nous intéresse le plus, une petite carte. Non, pas du tout. Nos boosters qui sont... Voilà, juste là. L'entraînement continu. Quatre cartes supplémentaires. Alors, dites-moi qu'on n'a pas des boosters éclatés derrière. On a du règne de glace. Eh bien, écoutez, ça me convient totalement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ouvrir la deuxième tinbox. Ah si, on sera tranquille. Donc, la tinbox avec Gobou, Arco et Pousy Feu. Voilà. Alors, on va commencer avec les règnes de glace. Ça va être vraiment très, très rapide pour cette booster-là. J'aurais préféré, je pense, avoir un troisième booster. Alors, célébration, même s'il n'y a que quatre cartes. Quoique, à la limite, vraiment, on va dire qu'on n'a pas trop le droit de se plaindre. Parce qu'ils auraient quand même pu nous mettre bien pire. Bien pire. Voilà, par exemple, Clash des Rebelles. Par exemple. C'est pas une série incroyable, Clash des Rebelles. Alors que dans Règne de glace, on a quand même des cartes qui méritent le détour en avant. Alors, le code. Tac. C'est pour vous. Alors, un, deux, trois, quatre. Alors, on a une énergie électrique. Une corne résonante. Un rouleau perd sans point final. Saturnin. Donc, que des cartes dresseurs pour l'instant. Donc, Saturna. Saturnin. On a Oujours. Oujours. Alors, très dur pour moi, prononcer ce Pokémon, vraiment. On a Bibizut. 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 Il aime les lus inhabités. S'il perçoit des émotions trop fortes, il s'enfuie aussi vite que possible. Aussi vite que possible. Alors, on a l'arméléon. L'arméléon. Oh, mille points. Croquine. Très jolie carte. Croquine. Ensuite, on a Coifarel, un Pokémon qu'on a déjà vu relativement souvent derrière. On a une reverse avec tout à fait de galard. Tout à fait de galard. Alors, on pense que ce Pokémon est né d'une âme vengeresse aspirée par une ancienne tablette d'argile. Aspirée par une ancienne tablette d'argile. Et ensuite, on a tout simplement un mangriffe en rare. Ok. Donc, un petit mangriffe. Voilà. Hop. On enchaîne directement avec le deuxième booster règne de glace. Alors, je n'ai pas eu énormément de cartes incroyables dans les boosters règne de glace. J'espère que vous avez eu plus de chance que moi. Voilà. Alors, je le rappelle, n'hésitez pas à m'envoyer sur Insta les cartes de ouf que vous allez récupérer dans les boosters célébrations. Vraiment. Histoire de bien me faire bader. Alors, hop. Le code. Le code. Tac. Un, deux, trois, quatre. Alors, non, c'est faux. Je serais évidemment bien content pour vous. Mais, j'espère quand même dropper deux, trois petits trucs sympas. Ok. Alors, on a une énergie feuille. Un chapeau tusse. L'énergie incroyable. Alors, attendez. On a un co-confort avec un artwork incroyable, je pense. Qu'il ne s'aurait pas pu faire mieux. Vraiment. C'est le co-confort le plus badass que j'ai jamais vu de toute ma vie. Voilà. Donc, co-confort. J'annonce. Incroyable. Un wat-wat. Il a beau être mignon, sa laine génère de l'électricité quand on la frotte. Tentez de le caresser et il vous mettra vite au courant. C'est rigolo. On a darsal. Incroyable. Quand ses corps ne capte des ongles positifs d'un Pokémon ou d'un humain, son corps se réchauffe. La carte est trop bien. Mais en fait, je me rends compte que je n'ai pas ouvert tant de boosters. Régnu de glace que ça, au final. Morpheo forme haut de pluie. Morpheo. Ok, on a un blizy pour un final. Alors, derrière, on a tout à fait un qu'on a déjà eu. Derrière, on a un gant juste ici. Alors, on va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. Ça, c'est la merde. Derrière, on a une rare, toute simple. On a un spiritombe. Ok, on a un spiritombe. Il fut emprisonné dans la fissure d'une clé de voûte étrange en guise de punition il y a 500 ans. Donc, c'était une petite intro, histoire de mettre un petit peu tout le monde dans l'ambiance. Je vous avoue que la priorité aujourd'hui, ça va vraiment être, donc, ces boosters. Alors, le premier va être un test, parce que je ne sais pas s'il y a un tri particulier. En tout cas, quel plaisir d'être là avec vous pour ouvrir ces boosters. Alors, on a quand même une carte à code. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas les dire. Aujourd'hui, je vous laisse mettre sur pause. Alors, on va partir du principe que la feuille, elle est toute à la fin. Ou alors, elles sont toutes feuilles. Bon, là, déjà, on a une feuille. Alors, elle est légèrement brillante. On ne voit pas beaucoup la caméra, mais il y a une très, très légère surbrillance. Donc, on commence avec Yveltal. Yveltal, quand il sent que la fin de sa vie est proche. Bonne ambiance. Il aspire la force vitale des êtres vivants et retourne à l'état de cocon. Trop bien. Alors, ensuite, on a Palkia. Donc, voilà, elles sont toutes en légère surbrillance. Alors, c'est vraiment le minimum du minimum. On est limite sur des cartes McDo. Vraiment. Parce que là, la caméra, vous ne voyez pas. Mais il y a une sorte de rareté métallique. Alors, je vais essayer de vous montrer ça sans vous niquer les rétines. Bon. En vrai, ce n'est pas incroyable, mais ça va. Oh, derrière, on a le faux professeur jeune. Le faux professeur jeune. Donc, en holographique, j'imagine. Et derrière, on a directement une carte V. On a une carte V. Et ça sera un Pikachu. Un Pikachu volant. Trop bien. Voilà. On a un Pikachu volant. Donc, c'était bien la toute dernière carte. La toute dernière carte Pikachu volant. Voilà. Je trouve que la carte est incroyable. J'aime beaucoup les cartes colorées. Voilà. Donc, je les ai mis toutes sous pochette. De toute façon, je pense que je vais me faire la collection complète. Ça ne sera pas, je pense, ultra compliqué. Bon. Bien évidemment, il y a des cartes qui vont être très très hardcore. à sortir. Mais pour l'instant, c'est plutôt cool. Voilà. Tac. Alors, on enchaîne avec le deuxième. Donc, le code. Voilà. Alors, on récupère un Iveltal. Un Iveltal. Iveltal. Derrière, on a un Zécrom. J'aime beaucoup la carte. Alors, oui, on n'a quasiment que des légendaires. Que des légendaires à quelques exceptions près. Donc, Zécrom. Zécrom. C'est que produit de l'électricité. Il dissimule son corps dans un nuage électrique et plane dans le ciel du Nice. Voilà le Zécrom. Le Zécrom. Ensuite, on a une carte rare. On a encore un Dialga. C'est un peu dommage. On a encore un Dialga. Et ensuite, ensuite, on a... Je pense qu'on a un truc incroyable. Je pense qu'on a un truc vraiment cool. En tout cas, ça brille ultra fort. On a une carte qui a un lien avec celle que je viens d'avoir récemment. Donc, on a encore un Pikachu. Un Pikachu volant. Mais cette fois-ci, on l'a en forme VMAX. On l'a en forme VMAX. Incroyable. Voilà. Alors, je ne suis pas spécialement ultra fan des cartes Gigamax. En règle générale. Mais voilà. Sympa. Vraiment. Encore une fois, la carte est ultra colorée. Il y a plein de détails. Plein de ballons. C'est trop bien. C'est trop trop cool. Avec l'attaque Balomax. 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 Pendant le prochain tour de votre adversaire, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques de Pokémon de base. Et du coup, on a les deux Pikachu volants. Les deux Pikachu volants. Je ne sais pas trop ce que vous pensez de cette ouverture. Mais pour l'instant, je pense que c'est plutôt propre. En deux boosters. Espérons que ça ne s'arrête pas là. Espérons que ça ne s'arrête pas là. Donc, on a encore deux boosters. Alors, on va entamer avec le troisième. Le troisième. J'annonce pour le quatrième. Je vais prendre un peu plus mon temps. Voilà. Alors, hop. Voilà pour vous. On a encore Yveltal. Yveltal qui est très très présent dans cette vidéo. Voilà. Ensuite, on a Kyogre. Alors, incroyable. Cette carte, dès que je l'ai vue, parce que je me suis spoilé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Dès que je l'ai vue, je me suis dit trop bien. Alors, la carte Groudon est tout aussi cool. Donc, là, on a la team Aqua qui accompagne Kyogre. Donc, ultra bien. Alors, je le rappelle, elles sont toutes un peu brillantes. Sur cette carte-ci, ça se vaut plus. Ça se vaut beaucoup plus. Ensuite, on a Dialga. Encore une fois, on a quand même pas mal de doubles. Alors qu'il y a très peu de cartes. Derrière, derrière, on a une carte VMAX. On a encore une carte VMAX. On a un Pikachu Surfer VMAX. J'ai eu un doute. J'ai eu un doute parce que j'ai commencé à regarder, donc, la carte qu'on venait d'avoir. Et je me suis rendu compte qu'au niveau du bas de la carte, c'était exactement pareil. Et là, je me suis dit non, quand même pas. Pas un double VMAX. Et non, on a un Pikachu Surfer VMAX. Trop bien. Vraiment, trop bien. Un Pikachu Surfer VMAX. Pikachu Surfer VMAX. Alors, dites-moi si c'est normal ce qui est en train de se passer. Peut-être que le ratio est totalement, totalement abusé concernant les cartes de célébration. Mais, ou alors, je suis vraiment sur la plus belle ouverture de ma vie. Je pense que c'est la première possibilité. Mais, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, vraiment, dites-moi. Est-ce que c'est normal de sortir de VMAX d'affilé sur ces boosters ? Voilà. Alors, bien évidemment, il y a des cartes encore plus sympas. On va dire que mon coup de cœur, ça va être le Mew. Il y a un Mew Shiny qui est full art et que j'aimerais énormément pouvoir posséder. Mais en règle générale, il y a quand même pas mal de cartes plutôt sympas. Mais je ne m'attendais pas à choper des full art aussi facilement. Ok. Alors, le code. Voilà. Le dernier booster. On a un OO. Un OO brillant. Il ne se montre qu'un dresseur au cœur pur en dévoilant ses magnifiques ailes colorées. Encore une carte vraiment sympa. Ensuite, on a Lujia. Voilà. On a Lujia. Il est supposé être le gardien de cette mer. On raconte qu'il est apparu une nuit de fortes tempêtes. A voir les deux à la suite l'une de l'autre. C'est quand même vachement sympa. Derrière. Derrière, on a un Sécromin qu'on a déjà eu. Après, il y a très peu de cartes. Il y a 25 cartes différentes sans compter les secrètes. Donc, on va... Voilà. Ça fait des cartes qu'on va voir, je pense, relativement régulièrement. Et derrière. Derrière. Ah. Derrière, on a une simple rare. On a une simple rare. Une simple rare, mais c'est quand même un Mew. C'est quand même une carte Mew. Voilà. Je sais que dans la commu, certaines personnes aiment beaucoup, beaucoup ce Pokémon. Elle est vraiment cool. Je pense que c'est ma toute première carte Mew, en vérité. Voilà, son ADN contient les codes génétiques de tous les Pokémon. Il peut utiliser nombre de techniques. Voilà. On finit quand même sur un Mew. Alors, on va faire très, très rapidement un petit bilan. Alors, on aura eu un Mew. On aura eu un Niveltal. Un Niveltal. Un Niveltal qu'on aura eu 17 fois. On aura eu également Palkia Zekrom. Kyogre, une de mes cartes préférées de cette série. On aura eu le faux Professeur Gen. Le faux Professeur Gen. Hop. On aura eu Oho, celui de Lucia. Et derrière, c'est... Voilà. Ça, c'est parti en couille un petit peu. Donc, on a Pikachu volant V. Et donc, Pikachu volant V, suivi de Pikachu volant V Max. Pikachu volant V Max. Et ensuite, on a eu Pikachu surfer V Max. Voilà. Ce qui est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette ouverture. J'attends vraiment vos retours parce que ça tombe. L'ouverture n'était pas spécialement ultra, ultra ouf. Mais peut-être que le tout de sortir des foulards est abusé. Voilà. Alors, pas de questions pour un champion d'arène dans cette vidéo. Peut-être dans la prochaine. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et salut tout le monde. Salut, 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 salut.